Bonsoir tout le monde, j'avais envie de vous envoyer un message ce soir parce que je viens juste de me poser dans mon lit. Il est 22h45 et je viens de lire vos messages à la question que j'ai posée ce matin sur mon Instagram. La question était, quelle est en ce moment la chose que tu rêves d'atteindre ? Quel est ton but du moment ? Quelle est la chose la plus importante à tes yeux que tu as envie d'obtenir maintenant ? Et les réponses de tout ça, de cette question m'ont vraiment interpellé, parce que je me suis rendu compte, là à l'instant il y a 10 minutes, que toutes, je dirais pas toutes parce que ce n'est pas toutes, mais 80%, écoutez-moi bien, 80% des réponses actuelles, en tout cas au jour d'aujourd'hui, puisque la question a été posée aujourd'hui, en l'occurrence ce matin, tournées autour de l'argent. C'est-à-dire qu'il y en a qui m'ont répondu, oui, j'aimerais avoir plus d'argent, d'autres qui m'ont dit oui, j'aurais aimé obtenir ça pour avoir plus d'argent, et je veux l'obtenir toujours. Oui, j'aimerais payer ça parce que c'est important pour moi. Et ça m'a vraiment interpellée dans le sens où vos réponses sont très intéressantes, et ça montre beaucoup de choses finalement. Dans les réponses que j'ai reçues, tous ceux qui ont répondu quelque chose qui était lié à l'argent, peut-être que toi aussi tu en fais partie. D'ailleurs, si tu n'as pas répondu à cette question, tu peux de suite aller sur mon Instagram et répondre à cette question, et me dire toi quel est ton but du moment, quelle est la chose que tu as envie d'atteindre en ce moment. En tout cas, si tu fais partie de ceux qui ont répondu ça, ou qui auraient, là juste en ayant entendu la question, qui auraient répondu quelque chose par rapport à ça, ça prouve, enfin ça montre en tout cas, qu'il y a cette idée de manque. Donc, ça montre aussi certainement des croyances limitantes liées à l'argent qui fait que vous n'y accédez toujours pas en fait, ou toujours pas complètement. Ça montre aussi un manque d'abondance. Et j'ai trouvé du coup cette question très intéressante et vos réponses très pertinentes. Et ça donne vraiment matière à travailler. D'ailleurs, aujourd'hui, j'étais super contente parce que j'ai une personne qui a pris la décision de changer sa vie. Et ça, c'est vraiment une belle chose. Aujourd'hui, on a fait un coaching ensemble. Et bon, alors j'ai plein de questions qui reviennent en message privé, etc. On me dit c'est quoi ces coachings ? Qu'est-ce qu'il y a de différent avec un soin énergétique ? En fait, un soin énergétique, au niveau de tout ce qui va être croyance, etc., limitante, je vais directement dans l'inconscient en fait, de la personne. Et là, en coaching, ce qui est intéressant, c'est que vraiment je conscientise pour la personne. Donc en fait, je lui rends ce qui bloque conscient auprès d'elle avant de passer dans l'inconscient. Donc en fait, je trouve que c'est très important. C'est la méthode que j'ai élaborée. C'est une méthode puissante qui permet d'éliminer des blocages, des croyances limitantes, des choses qui empêchent d'être dans son plein potentiel. Et je trouve ça très important. Alors, les soins énergétiques sont merveilleux, parce qu'en fait, il n'y a rien à faire, juste à recevoir. Et la personne s'aperçoit quelques jours plus tard qu'il y a eu des choses qui se sont modifiées automatiquement. Donc ça, c'est merveilleux. Mais là, dans le coaching, c'est les gens qui ont cette envie de changer, qui ont cette envie de dire, là, il y en a assez. Il y en a assez de me faire marcher sur les pieds. Il y en a assez que je n'ai pas confiance en moi. Il y en a assez que je manque tout le temps d'argent. Il y en a assez que j'ai tout le temps des pensées négatives qui reviennent et reviennent et reviennent. Il y en a assez que je ne sois pas dans le bonheur. Il y en a assez que je ne sois pas en joie. Et ça, c'est une volonté. C'est une volonté profonde de changer. Et du coup, je conscientise ça et je mets en lumière les blocages et les croyances limitantes, mais déjà dans une partie consciente. Où du coup, je vois avec la personne ça, j'analyse ça et je lui retranscris exactement. Parce que la personne, parfois, ne s'aperçoit même pas de ça. Parce que pour elle, c'est normal. Elle est dans sa normalité. Enfin, elle est dans la normalité. Elle est dans la réalité. Mais en fait, c'est sa normalité. Et c'est sa réalité. Donc, moi, je vois les choses vraiment objectivement. Je ne les vois pas subjectivement. Je les vois objectivement. Et avec mon don de magnétisme et de clairvoyance, bien évidemment que c'est ultra facile pour moi. Et en plus, c'est déjà quelque chose que je fais en soins énergétiques. Donc, très simple. Très simple. Et j'adore ça. Puisque c'est aider une personne à vraiment développer son plein potentiel. et à changer ce qui doit être changé finalement. Parce que vous savez, c'est vraiment... On fait tous, 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 tous des mises à jour sur notre téléphone. On fait des mises à jour sur nos ordinateurs. On fait des mises à jour sur le GPS de la voiture. On fait des mises à jour partout. sur tout ce qui doit continuer de fonctionner. Et pour que ces objets technologiques, en fait, restent dans une performance, ne ralentissent pas, ne bugent pas, etc. On fait des mises à jour. Et nous, en fait, être humain qu'on est, on est né. On est allé à l'école. Et après, c'est terminé. Plus de mises à jour. Et je trouve ça, mais... aberrant. Aberrant. Comment, si on comprend qu'un objet peut être plus performant s'il a une mise à jour quotidienne, on ne comprend pas que nous, êtres humains, on doit également avoir des mises à jour. Parce que forcément, sinon, à un moment, on va être défectueux, comme ces objets. On va bugger. On va ralentir. Alors, ici, il y a tout ce travail inconscient qui arrive. Ce travail de soins énergétiques. D'ailleurs, je vais faire les soins énergétiques audios. Voilà. Vous le savez, là, ils vont arriver bientôt des soins énergétiques audios qui vont être vraiment puissants. et ce travail de coaching où là, le coaching, c'est vraiment personnalisé. C'est pour quelqu'un qui veut aller vraiment chercher ce qui ne va pas au fond de lui-même et se dire ça, je vais le modifier, je vais le supprimer, je vais le remplacer. et ça, ça va être incroyable parce que la vie après, quand vous avez fait une mise à jour, quand vous avez reset quelque chose, c'est juste génial. Et là, ça va vous permettre d'atteindre des objectifs que vous fixez. Ça va vous permettre d'accélérer un processus. ça va vous permettre de voir la vie autrement. Ça va vous permettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, c'est super important. C'est super important. Et cette personne, aujourd'hui, a investi sur elle. Elle a investi sur elle, elle a investi sur un travail qui est ultra important parce que c'est le début de sa nouvelle vie. C'est le début de quelque chose de beau. C'est le début de quelque chose où elle va pouvoir accéder dès maintenant, dès maintenant à sa paix intérieure et à toucher ce bonheur. Le bonheur que finalement, tout le monde a envie. Est-ce que toi aussi, tu rêves de ce bonheur ? Est-ce que toi aussi, tu as envie de te dire mais waouh ! Je veux cette paix intérieure, je veux cette sérénité, je veux être en paix, en paix. Ne pas me dire mince, mais j'ai ces factures, mince, j'ai ça, mince, j'ai cet ennui qui m'est tombé dessus, mince, waouh ! Est-ce qu'on est né vraiment pour vivre cette vie-là ? Mais non ! Mais pas du tout ! Pas du tout ! Le problème, c'est que s'il n'y a pas de reset, s'il n'y a pas de mise à jour par rapport à ça, il n'y a rien qui ne changera pour vous. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. parce que finalement, si vous continuez à faire exactement ce que vous faites actuellement, vous aurez toujours les mêmes résultats que vous avez maintenant. alors je tenais juste à vous faire passer ce message et à vous dire que cette personne aujourd'hui, il va lui arriver des choses qu'elle n'a même pas encore conscience parce que là, elle a pris aujourd'hui ce coaching et qu'il y a des choses qui vont de suite, dès demain, se modifier en elle et qui vont arriver petit à petit par, comment on peut dire ça, par étapes. Et ça, ça va arriver crescendo et ça va être juste merveilleux. Et j'adore, j'adore, j'adore vraiment vous aider comme ça à à juste déployer vos ailes en fait, déployer vos ailes et obtenir la vie que vous souhaitez et la personne obtenir le devenir, devenir, obtenir ce que vous souhaitez et devenir la personne que vous voulez. Et ça, c'est juste merveilleux. Mais finalement, c'est vraiment déployer votre plein potentiel, votre, j'ai envie de dire, votre force intérieure et votre lumière intérieure qui, parfois, s'est altérée. s'est altérée face à des événements, s'est altérée face à des situations, s'est altérée face à des gens. mais, on peut la raviver. Sachez que cette lumière, elle ne s'est pas éteinte. Elle s'est peut-être altérée, mais elle n'est pas éteinte. Et vous pouvez maintenant la raviver. Mais pour ça, il faut modifier des choses. vous ne pouvez pas continuer votre vie comme ça, en espérant d'autres résultats. Ça serait complètement fou de penser ça. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment modifier des choses. et c'est des choses qui sont profondes et qui sont inconscientes. Voilà. En tout cas, je voulais vous faire passer ce message et vous dire que j'étais ravie de ce coaching avec elle. Qu'il va y avoir de très belles choses dans les prochains jours l'attendent. Et j'ai tellement hâte d'avoir son retour par rapport à ça comme à tous ceux que j'ai déjà aidés. Et je suis tellement contente dès que j'ai leur retour plusieurs jours plus tard où ils me disent « Waouh ! Mais ça a dépoté en fait ! » Genre « Je ne pense plus comme ça » ou « Avant, j'aurais fait ça et je ne l'ai pas fait » ou « Avant, je n'aurais pas fait ça et finalement, je l'ai fait ». Et là, on se rend compte de l'impact que ça a eu dans leur vie parce que forcément quand on fait d'autres actions, quand on prend d'autres décisions, eh bien, on a une autre vie qui se dessine. Et ça, c'est juste merveilleux. Je vous souhaite une très belle soirée. Commentez, likez et partagez si cette vidéo vous a inspirés. Et nous, on se retrouve sur Instagram et TikTok. avec sur avec des projes. Donc,